Du sport à présent, le PSG joue son avenir en Ligue des Champions ce soir. Demi-finale retour au Parc des Princes, battu 1-0 à l'allée. Les Parisiens vont devoir renverser la situation face à Dortmund. Benoît Perrochet, bonjour. Bonjour Julien. Les Parisiens sont dos au mur. Absolument, on se souvient de cette défaite de justesse quand même la semaine dernière. 1-0, vous l'avez rappelé, on retiendra une première mi-temps insipide des Parisiens avant de relever la tête après le retour des vestiaires. Le PSG qui avait manqué également de réussite. On se souvient de deux poteaux en deuxième période. Ce qui donne des raisons évidemment d'y croire Julien ce soir. Même si ce serait une bonne chose que Paris enfin se décide à jouer pendant 90 minutes un match cette année. Ne soit pas dans la réaction mais plutôt dans l'initiative. C'est le reproche qu'on a fait trop souvent à cette équipe aux hommes de Luis Enrique depuis le début de la saison. Ils pourront en tout cas compter sur un public du Parc des Princes mobilisés à fond derrière ces joueurs. Ce public qui sent bien qu'il y a peut-être une voix royale qui se dessine et qui s'ouvre vers le titre. Un tirage au sort plus favorable quand de l'autre côté du tableau on retrouvait le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich. Dernière année également de Kylian Mbappé. Le meilleur joueur du PSG qui aimerait offrir cette première ligue des champions avant de s'en aller. On va écouter tout de suite le capitaine de ce PSG. Marc Kignos sur cette demi-finale retour et ce score 1-0 à rattraper pour les Parisiens ce soir. Écoutez Marc Kignos. Une demi-finale du Champions League ce n'est pas tous les ans. Je suis ici ça fait 11 ans et c'est ma troisième fois. On connaît que c'est des matchs où on aime avoir cette possibilité de jouer. C'est pour ça qu'il faut se motiver avec de bonnes énergies, de bonnes motivations pour qu'on puisse arriver au match et faire un très bon match. Voilà de la bonne énergie, méfiance quand même, méfiance avec ce Paris Saint-Germain. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise quand on est un supporter du PSG avec ce club-là en ligue des champions particulièrement. Avec quelle once de départ ? Une chose est sûre, Luis Enrique, il a dû au moins opérer un changement puisque Lucas Hernandez s'est blessé lors du match allé. Saison terminée pour le défenseur français. Béraldo ou Danilo pour le remplacer dans l'axe aux côtés de Marc Kignos. Hakimi et Nuno Mendes malgré son match en demi-teinte dans les couloirs. Au milieu, le trio Zaire-Emery-Vitinia-Fabien-Rouiz qui va être probablement reconduit. Ousmane Dembele est titulaire à droite. Une incertitude quant au positionnement de Kylian Mbappé qui sera évidemment titulaire au moment du coup d'envoi. S'il est aligné à la pointe de l'attaque, Bradley Barcola devrait être titulaire sur l'aile gauche. Mais si Mbappé est positionné à gauche, le rôle d'avançant pourrait cette fois revenir à Gonzalo Ramos inutilisé la semaine dernière. Ce qui avait valu de nombreuses critiques à l'entraîneur parisien. Bon, vous gardez espoir. Oui, vous aussi. Oui, moi, j'attends votre réaction. Merci Alain Félère-Venoy.